On a le plaisir d'accueillir 6 fondateurs, co-fondateurs, mais c'est la même chose aujourd'hui, on le verra après. Je devrais dire 5 plus 1 ou 5 plus 1, puisque la Flore, la Crouse Cazenave va nous rejoindre d'ici quelques minutes. On est dans des univers extrêmement variés, dans l'énergie, dans l'industrie, dans le 100% ou le 120% numérique, l'édition de logiciels également. Au-delà de la variété de ces parcours, ce qui va être intéressant, c'est comment on en vient à se lancer dans cette aventure, accumuler de nombreux défis, qu'ils soient d'ordre commercial, technique ou financier. Une quatrième composante, c'est le facteur humain, qui est très présent. Je propose de vous faire témoigner sous un format de quelques minutes chacun. Et puis, on n'hésitera pas à s'interrompre les uns les autres autour de cette table, pour essayer de faire vivre un petit peu les échanges, et tenter de répondre à cette question à tous les porteurs ou anciens fondateurs, qui se poseraient encore quelques questions par rapport à l'aventure start-up. Christophe, par exemple, si tu peux nous dire quelques mots, déjà de Stimergy, que fait Stimergy aujourd'hui, et puis de revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière, je dirais 4-5 ans si je ne me trompe pas. Voilà. A toi la parole. Bonjour à tous, c'est Christophe Perron, le fondateur de Stimergy. En effet, je me rappelle maintenant, il y a 4-5 ans de ça, ce qui m'avait motivé à créer l'aventure, à créer l'aventure Stimergy. Je crois qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait vraiment justement cette envie d'aventure forte, c'est-à-dire que j'avais envie de découvrir des choses, de découvrir l'entreprenariat. Et surtout, ce qui était encore plus fort, c'est cette envie, à l'époque, de changer le monde, avec une solution qui est une solution de data center, qu'on vient construire de manière distribuée dans des bâtiments, des bâtiments qui peuvent être des piscines ou des bâtiments résidentiels collectifs. Et donc ces data centers distribués chauffent le bâtiment, n'ont plus besoin de climatisation, et donc permettent de réduire la facture énergétique du data center par deux. Sur cette data center, on héberge après plusieurs types d'applications. Aujourd'hui, on fait du rendu d'animation pour différents studios d'animation en France, et puis on fait de la sauvegarde de la donnée. Donc voilà, j'avais vraiment envie de changer le monde sur les aspects énergétiques, puisque quelque part, on se rendait compte qu'il y a un défi aujourd'hui énergétique, un réchauffement climatique sur lequel il faut travailler, et puis une augmentation de nos habitudes numériques. Et donc les deux en parallèle, je me suis dit que c'était intéressant de voir ce qu'on pouvait faire pour éviter qu'on ait une divergence de la consommation énergétique. D'où cette énergie. Écoute, merci Christophe. Juste en deux mots, d'un point de vue plus personnel, je ne crois pas que tu étais créateur d'entreprise avant, c'est ta première aventure ? Oui, c'est vrai que ce qui est indispensable aussi, c'est non seulement d'avoir le goût de l'aventure, l'envie d'entreprendre, il faut avoir aussi une situation personnelle qui est un peu confortable, pour pouvoir se concentrer sur l'entreprise. Et ce qui a été vraiment crucial pour moi, c'était l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on sort d'une entreprise, là à l'époque je travaillais dans une start-up, quand on sort d'une entreprise et qu'on n'a jamais entrepris soi-même, il y a beaucoup de défis qu'il faut connaître avant de pouvoir être efficace sur la gestion de son entreprise. Et donc c'est vrai qu'à ce titre-là, j'ai eu l'opportunité d'être accompagné par ce qu'on appelle maintenant Lixium, qui nous a proposé un très bel accompagnement, en tout cas qui m'a doté d'armes qui ont été très fortes. Et puis j'ai eu un accompagnement de une RIA, qui a été pareil, très fort, un gros levier, et qui m'a permis en effet de m'accompagner sur la mise en place de mes premiers prototypes. Donc ça, ça a été vraiment crucial sur la croissance de l'entreprise, et ça m'a permis très rapidement de mettre en place d'époque, des preuves de concept, de montrer que ça fonctionnait, et donc de pouvoir attirer les premiers investisseurs. D'accord, donc tu étais quand même déjà un petit peu sensibilisé aux conditions d'évolution de vie, je dirais, dans la start-up, en fait, avant de démarrer. Ok, ben écoute, je te remercie, je te propose de passer la parole à Senan Doyle, à côté de Pixil. Merci. Donc, je suis cofondateur, président de la société Pixil. Nous avons fait l'extraction de biomarkers en neuro-imagerie, à partir des IRM et des scanners. Donc ça, ça veut dire qu'on mesure des quantités dans le cerveau qui sont utiles pour la prise en charge des patients en routine, et aussi pour la prise de décision dans les essais cliniques. Est-ce qu'il faut passer à une phase, est-ce qu'on a suffisamment d'évidence pour passer à une phase 3 ou pas? Donc, cette technologie-là s'était développée ici, à NREA, et entre ici, il y a le Grenoble-Institut de Neurosciences. J'ai fait la genèse de ce projet. Du coup, c'est le travail que j'ai fait pendant mon post-doc, il y a pas mal d'années. Ici, on a été soutenu par énormément de personnes, en fait, finalement, quand on fait le calcul. Il y avait surtout le support de IT Transactions, je pense que c'était crucial. Et NREA, bien sûr, on était hébergés ici, on avait pas mal d'interactions avec l'équipe ici. Et c'est vraiment grâce à ces gens-là, et on avait un bref passage à Gate1 à l'époque, c'était maintenant Luxium. Et il y avait plusieurs acteurs dans la région qui nous a aidés aussi. D'accord. Et même logique, est-ce que tu te sentais, ça faisait un moment que tu réfléchissais à t'engager comme ça dans un projet de start-up, ou c'est venu par pure opportunité, au-delà, dans le contexte du projet de recherche ? C'était... Au début, je pense qu'il faut avoir une envie forte pour se lancer dans un projet comme ça. C'est pas rien. Je pense que l'idée que j'avais au début de ce que ça pourrait être, c'est complètement différent de ce qui se passait. Donc j'ai rêvé de faire ça, mais en fait, finalement, ça devient un autre rêve. Très bien. Écoute, je t'en remercie. On peut passer la parole à ton voisin Arthur. Donc, what's up ? C'est ça ? Bonjour à tous, moi c'est Arthur. Moi, je suis spécialisé dans les communautés en ligne. On va digitaliser des grosses communautés depuis les réseaux sociaux pour en faire des applications smartphone, des sites internet. C'est vraiment notre expertise. Aujourd'hui, ma société la plus actuelle s'appelle Start Corporation. On crée des communautés dans la vraie vie pour permettre aux gens de se rencontrer, des gens qui sont affinitaires, des profils affinitaires, de faire des rencontres pour créer des vraies émotions, des vrais souvenirs. C'est un constat qu'on a eu sur nos communautés digitales. On a voulu se réorienter pour utiliser le digital comme un outil du réel. Ce qu'on pense que c'est très important et on a constaté sur des millions de personnes, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 10 millions de réseaux, en tout cas de communautés sur nos différents réseaux. On a pu constater qu'il y avait des vraies problématiques avec les jeunes d'aujourd'hui et les moins jeunes de ce que nous, on appelle des zombies dépressifs, puisque le temps qu'on passe sur les outils digitaux n'est pas forcément dans son ensemble bénéfique. Donc voilà, on a développé aujourd'hui un service qui s'appelle Who's Up et qui permet aux gens de faire des vraies rencontres, des vraies activités dans la vraie vie autour d'eux. Pour répondre à ta question, moi j'ai fondé ma première société quand j'étais encore étudiant, donc j'étais en master. Je pense que la start-up, c'est avant tout l'entité des gens qui essayent, plus que des gens de talent ou des gens exceptionnels. Parce que moi, je n'ai jamais eu spécifiquement, j'ai fait une fac de sport, mais je pense que quand on essaye, à force d'essayer, on apprend et quand on apprend, et bien ensuite on réussit. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à essayer toujours et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un confort énorme pour essayer, puisqu'aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est facile de faire une preuve de concept, c'est facile de se rendre compte et de se réorienter justement sur son concept. Donc il ne faut pas hésiter à oser, à avancer et un jour, il y a des opportunités qui se créent et on se retrouve à faire quelque chose qui n'était pas forcément ce qui était prévu, mais on avance et il y a plein de choses à faire grâce aux outils qu'on a à disposition. Donc voilà, mon parcours. Donc si on comprend bien ton parcours, aucune étape vraiment dans une situation on va dire dite de salariat ou autre. Vraiment quand je serai grand, je serai entrepreneur et encore plus startupeur. Non, 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 pas du tout. Alors moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans, j'ai fait plein de boulot dans le sport et pas dans le sport, mais c'est vrai que ça a été des opportunités. On a eu nos premières communautés qui se sont développées puis ensuite on a tout de suite des contacts et il faut en profiter. Je pense que dans la vie en général et dans la startup encore plus, il faut rester opportuniste. Quand on a une occasion, quand on a une chance, il faut la voir, il faut la saisir parce que parfois, quelque chose qui peut paraître anodin, une communauté de 1000 personnes, demain c'est 10 millions de fans parce qu'on a su bien l'exploiter, qu'on s'est engagé dedans, qu'on a suivi sa voie, ce qu'on découvre. Je pense que c'est pas forcément... Je pense que la passion, elle vient avec la réussite et donc il faut rester opportuniste parce qu'on est toujours passionné par quelque chose qui fonctionne. Donc quand on a quelque chose qui fonctionne, il faut s'engager, il faut aller dedans. Merci Arthur. Peut-être Maël ? Donc eBikeLabs. Bonjour à tous. Maël Bosson, cofondateur et dirigeant de la société eBikeLabs. Donc moi, eBikeLabs, on s'intéresse au vélo électrique et quelque part, c'est venu de l'époque où je travaillais ici avec l'équipe NanoD qui est présente. J'étais en doctorat sur la modélisation des nanosystèmes et je faisais des méthodes numériques pour la chimie quantique, donc des choses assez différentes du vélo électrique. Mais pour venir ici, j'avais besoin d'un mode de transport. Et c'est à cette époque-là que je me suis intéressé au vélo électrique. Et voilà, j'ai été un petit peu frustré parce que j'ai vu que j'avais soit des modèles très chers qui étaient un peu inaccessibles pour un doctorant, soit des modèles bas de gamme et des modèles jetables. Donc j'ai été amené à me construire moi-même un vélo électrique. Et petit à petit, en pratiquant, d'une part, pour moi, ça a confirmé qu'il y avait un énorme potentiel de développement pour le vélo électrique, mais aussi en m'intéressant aux aspects académiques, contrôle moteur, modélisation, qu'il y avait un énorme gap entre ce qui était présent sur le marché et ce qu'on était capable de faire. Donc petit à petit, à force d'itération, c'est le... Je ne me suis pas lancé tout de suite, ça a pris quelques années. à force de m'intéresser aux vélos électriques, on a fondé E-Bike Labs avec cette ambition d'amener sur le marché du vélo qui est maintenant un marché extrêmement dynamique avec des levées de fonds en milliards qui se passent en Chine actuellement, d'amener la connectivité et l'intelligence artificielle au service du vélo pour pouvoir proposer des vélos électriques moyenne gamme, donc relativement accessibles en prix et qui vont avoir... qui vont trouver quand il y a une vraie attente auprès d'utilisateurs comme moi j'étais à l'époque qui cherchent à acheter quelque chose qui ne soit pas le moins cher mais qui soit accessible et qui soit surtout vraiment pratique face aux problématiques de vol, de durabilité des moteurs, des batteries et aux aspects aussi santé qui peuvent être liés aux vélos électriques. Et justement, une deuxième question, tu parlais de cette phase de réflexion, de maturation de l'idée entre l'idée et puis la décision vraiment de lancement, je ne parle pas de la création administrative d'E-Bikes mais je parle vraiment du moment où vous êtes dit allez on y va, il s'est passé combien de temps à peu près ? Entre le début et le lancement il s'est passé à peu près 4 ans parce que quand j'ai acheté un vélo électrique où ça m'a tout de suite beaucoup intéressé c'était en 2011 et on a lancé la société en 2015. Entre temps, dans un premier temps, j'ai créé un site web d'information où j'ai eu quelques dizaines de milliers de visiteurs par an où j'ai vu qu'il y avait en tout cas un intérêt assez fort, une adhésion des gens. Après, je me suis aussi intéressé, j'ai créé un calculateur d'itinéraire dédié au vélo électrique pour répondre à la question de l'autonomie c'est-à-dire comment fait-on pour savoir pour un individu de données, un trajet donné, si on aura besoin de gérer sa batterie ou pas et comment la gérer. Donc ça aussi, ça a été une deuxième activité qui m'a beaucoup aidé par la suite parce qu'en fait, ça m'a permis de fédérer une communauté de 10 000 personnes dont des gens assez influents dans le monde du vélo et qui derrière ont été des financeurs et des gens assez importants pour l'entreprise. J'ai eu une activité de chercheur en post-doctorat sur des problématiques contrôle moteur à Grenoble aux Etats-Unis. Je me suis posé la question de m'associer avec deux personnes avant de m'associer finalement avec Raphaël Marguet sur des projets liés aux véloélectriques mais d'abord c'était lancer une marque de vélo donc faire un vélo complet ensuite faire un système moteur et puis finalement je me suis positionné uniquement sur la partie où je pensais qu'il y avait le plus de valeur ajoutée et amenée au marché qui est la partie électronique et la partie logicielle et intelligence donc de traitement des données et d'analyse des données pour créer de la valeur. Merci. Gilles, maintenant peut-être debout sur l'aventure lancée Energy Storage. Bonjour, Gilles Moreau je suis cofondateur et directeur technique de lancée Energy Storage nous on travaille sur un radiateur électrique dans lequel on a mis une batterie alors ça permet ça permet deux choses ça permet d'amener un service à l'utilisateur en achetant l'électricité quand elle est moins chère pendant les heures creuses et puis en l'utilisant pendant les heures pleines on fait un gain et après on rend un service directement au réseau aussi en tant qu'agricateur d'effacement c'est-à-dire qu'on peut effacer tous les radiateurs pendant le pic de consommation et ça ça permet de déstresser le réseau électrique donc ça marche ça marche plutôt bien on était au CES la semaine dernière CES de Las Vegas on a eu un best of innovation sur notre produit on était assez contents parce que les concurrents c'était Samsung LG voilà c'était que des gros nous on est tout petits et on a quand même les petits français on a quand même eu à leur barbe le Word donc ça c'est voilà ça se passe plutôt bien on est maintenant une dizaine et on a fait une centaine de radiateurs dès la première année puis là on est en train de faire les 500 suivants pour la deuxième année donc on est tout jeune on a un an et demi et peut-être pour revenir un petit peu sur les origines de l'histoire moi j'ai un parcours je ne sais pas finalement si c'est très particulier j'ai l'impression qu'il n'y a que des parcours particuliers mais à la base je suis chercheur j'ai été chercheur dans le privé chez Renault chez 3M chez Air Liquide et puis dernièrement au CEA et j'ai toujours ma première expérience c'était en start-up quand j'étais en stage et je m'étais toujours dit qu'un jour j'essaierais le salariat ça a plein d'avantages ça a plein d'inconvénients la start-up ça a plein d'inconvénients ça a aussi plein d'avantages donc j'avais envie d'essayer ça il se trouve qu'au CEA il y a tout un parcours où on peut devenir entrepreneur donc c'était c'était une envie que j'ai suivie ça ne s'est pas fait pour plein de raisons je ne rentrais pas exactement dans les cases mon projet était un peu bizarre on n'a pas j'ai rencontré mon associé qui est président de la société assez rapidement quand j'avais mon envie après par contre on n'a pas eu beaucoup de soutien sur le coup notre projet était un peu ovni ça ne parlait pas complètement ce qui est complètement incroyable puisque deux ans après après le CES tout le monde nous dit évidemment pourquoi personne n'a fait avant je ne sais pas on vous le disait et vous ne nous suiviez pas donc voilà j'ai attendu pour me lancer d'être un peu stable mes filles sont grandes j'étais posé je me suis dit que c'était temps de donner un coup de pied là-dedans et puis de me remettre un peu en difficulté en ce moment je suis fatigué merci Gilles je propose de passer la parole à Flore pour rejoindre Flore je te reposerai les mêmes questions un petit peu que les confrères ici autour de la table à savoir déjà l'idée le thème aujourd'hui c'est comment devient-on fondateur de start-up fondatrice en l'occurrence je dirais quelles ont été un petit peu les origines du projet toutitaire et puis sur les premiers temps de la vie de la start-up également si tu peux dire deux trois mots ta propre expérience déjà désolée pour le retard donc Flore Lacroix présidente de Toutiter Toutiter c'est une entreprise qu'on a créée avec une démarche familiale à l'origine avec des compétences complémentaires entre du maraîchage de l'électronique et du design et du coup tout ça a donné un engin électrique qui s'appelle Toutilo qui est un engin connecté et on a eu le soutien également d'Inria par rapport au développement de toute la partie technique aussi de cet engin donc la start-up elle est née de cette idée d'aider une profession très difficile qui sont donc le travail des maraîchers et donc notamment dans l'agriculture biologique j'ai lu ce matin que 70% de progression de vente dans les produits bio entre 2013 et 2016 dans les légumes frais notamment donc c'est une énorme croissance en termes d'alimentation et des modes de changement d'habitude donc auxquels on participe à travers un outil qui aide donc cette profession et donc l'aventure elle a commencé en 2012 on va dire par rapport à un premier prototype qui avait été créé pour l'exploitation notamment de ma soeur qui est la maraîchère à l'origine de l'idée et on a créé l'entreprise en 2014 avec des premiers développements techniques autour de de cette machine et puis toute une évolution depuis avec une équipe qui s'est renforcée et puis des premières démarches 2016 2017 et puis 2018 aujourd'hui sur les aspects commerciaux et donc quoi dire de plus d'un point de vue peut-être plus personnel par rapport à ton parcours initial tu avais une histoire un petit peu avant comment finalement t'es venue l'idée de te lancer dans l'aventure vraiment de l'entrepreneuriat d'abord et de la start-up en particulier alors je dirais un peu les mêmes arguments à propos du salariat et de la start-up en fait il y a donc déjà mon parcours moi c'est un parcours de designer industriel donc j'ai travaillé dans les interfaces homme-machine dans l'automobile en fait sur toutes les notions de planche de bord et donc du coup je connais bien toute l'industrialisation des projets le process des grosses entreprises donc c'est très formateur c'est plein de bonnes expériences avec une dimension internationale qui est très enrichissante puis il y a un moment donné où on a envie de se lancer un peu à l'aventure et donc l'entrepreneuriat c'était à la fois une envie personnelle en effet de vouloir participer en fait un mouvement un peu une lame de fond sur des mouvements plus sur l'environnement comment on protège l'environnement et comment on peut apporter sa petite pierre à l'édifice avec sa propre connaissance et en l'occurrence pour moi c'était le design et donc voilà c'est ça qui a été la motivation qui l'est encore aujourd'hui parce que dans la start-up on retrouve la création un peu au quotidien à débrouiller tous les sujets de chaque jour et qui font qu'on arrive en retard à des conférences et en forme toujours du coup je te remercie Flore peut-être pour redonner la parole à Christophe je vois qu'en en synthèse on a l'impression qu'un petit peu vous connaissiez quand même l'univers dans lequel vous évoluez aujourd'hui alors sous un angle différent avec j'ai envie de dire une posture différente puisque salariat chercheur étudiant qui sait mais peut-être à l'exception d'Arthur et encore vous étiez tous quand même très proches des univers dans lesquels vous continuez à évoluer aujourd'hui est-ce que je me trompe ou Christophe oui et non donc oui j'étais dans un univers technique donc c'est vrai que j'ai un projet qui est relativement technique après j'ai mis en place un projet qui est un projet de rupture en termes d'innovation justement parce que j'étais pas vraiment plongé dans ce secteur là moi je viens du milieu du semi-conducteur j'ai travaillé bien sûr pour un grand groupe qui est ST Microelectronics sur Grenoble avant de rejoindre une start-up en tant que salarié qui m'a permis de mieux comprendre comment l'entrepreneuriat fonctionnait comment est-ce que une start-up pouvait fonctionner et j'avais pas d'expérience profonde ni dans le data center ni dans l'économie d'énergie par contre c'est vrai que j'avais une vision cette vision de se dire on peut sûrement faire les choses autrement on peut sûrement changer les choses et les faire en mieux donc c'est peut-être un petit peu un contre-exemple mais je dirais que l'idée de l'entreprise est justement venue d'une méconnaissance des secteurs dans lesquels je travaille aujourd'hui d'accord donc un cumul de facteurs de risque supplémentaires en fait oui oui c'est ça et puis du coup des temps de compréhension des différents marchés qui est supplémentaire donc avec du vrai marketing derrière affaire etc ce qui rend les choses beaucoup plus tout aussi intéressantes pour le coup alors peut-être puisque tu as le micro ça me donne l'occasion de prolonger un petit peu l'échange là on a vu un petit peu vos parcours respectifs les origines de vos projets aujourd'hui avec quelques années ce qui me semble que vous avez tous quand même au minimum 2-3 voire un peu plus 4-5 ans on va dire de retour d'expérience sur cette aventure là qu'est-ce que tu avais bien anticipé à contrario qu'est-ce qui t'a un petit peu surpris alors vraiment avant l'accompagnement sur l'incubateur j'avais rien anticipé c'est clair que pour moi c'était l'aventure c'était un peu quelque chose que je connaissais pas qui était facile on a toujours ce mythe de croire que finalement dans 6 mois on va vendre des milliers de produits et que tout est facile donc ça j'avais pas anticipé ensuite c'est vrai que les aspects un peu formation m'ont permis d'anticiper pas mal de choses sur l'importance du marketing dans le cadre de l'innovation l'importance après les aspects humains ce que j'avais compris aussi peut-être à ce moment là aussi c'est l'implication que ça nécessitait en termes de vie personnelle donc ça je l'ai compris vraiment comment ça a avancé et puis voilà un peu plus l'aventure avancée moins j'ai eu de visibilité et donc moins j'ai réussi à anticiper les choses après on revient en effet sur ce qui a été dit sur l'expérience qu'on se forge voilà mais donc au départ c'est un petit peu le projet fou je pense c'est ce qui est nécessaire aussi pour éviter de voir tous les freins qu'il peut y avoir toutes les barrières et pour garder cette énergie cette motivation à entreprendre je te remercie c'est Nan si tu veux réagir également sur cette même question je dirais sur l'échelle de 1 à 5 le niveau d'improvisation peut-être auquel tu as été confronté oui c'est vrai que j'ai un peu dit ça au début ce que j'ai ce que j'ai attendu au début c'est pas du tout ce qui s'est passé moi je 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 me rappelle souvent de la quotation de le fondateur un des fondateurs de LinkedIn qui dit que de de faire une entreprise c'est de sauter d'une falaise construire un avion descendant et ça je crois que c'est 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 vraiment ce qu'on fait ce qu'on a on part avec une idée il faut communiquer cette idée pour aux autres pour avoir un soutien et pour aussi avoir un retour qui peut former et encore profondir nos idées et finalement ce que ce qu'on arrive ce qu'on fait à la fin en fait c'est c'est peut-être pas exactement ce qu'on ce qu'on a l'idée avec qui avec lequel l'idée de départ voilà le décalage un petit peu entre le business plan version 1 et le projet aujourd'hui je pense qu'on avait nous on est dans le secteur médical et on a peut-être pensé qu'au début on va voir beaucoup plus de chiffres à faire qu'on voit maintenant et finalement le retour en fait des gens dans le secteur c'est que bien sûr en fait on était un peu naïf au début de penser ça parce que c'est un cycle très long cycle de vente très long c'est aussi un secteur où il faut faire beaucoup de validation certification avant d'être capable de vendre en grande quantité et dans la routine et tout ça donc la réalité du secteur c'est ça et quand on a commencé on pensait qu'on va on peut vendre par exemple dans les essais cliniques publiques et on n'a pas la peine on n'a pas besoin d'être certifié pour vendre du coup on va vivre avec le avec le revenu et ce qu'on voit maintenant c'est qu'on est une entreprise qui 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 est prix revenu en gros en fait en vente pour faire une preuve de concept pour valider l'IP et pour encore communiquer ça aux gens pour faire un prochain levier de fonds en fait c'est toujours et c'est un peu mon rôle en ce moment c'est de vendre cette idée communiquer les stratégies de l'entreprise et préparer pour le prochain levier de fonds écoute merci c'est nan Arthur qu'est-ce qui te consomme le plus d'énergie aujourd'hui justement c'est de vendre ton projet d'entreprise ou de vendre l'offre de service je pense que ce qui consomme le plus d'énergie c'est justement le doute parce que c'est quelque chose qui est récurrent qui est permanent et c'est quelque chose qui peut avoir une tendance à nous faire dévier de notre vision assez régulièrement et ce qui consomme de l'énergie c'est de ne pas se laisser happer par le doute parce que ça demande du travail de toujours recadrer sa vision après moi comme je dis souvent à mes gars aujourd'hui on fait des applications peut-être que demain on fera des gaufres mais je pense que les gens s'ils misent sur quelqu'un les gens qui nous donnent des fonds et qui nous aident à avancer c'est surtout parce qu'il y a cette capacité d'adaptabilité mais toujours avec une vision donc en gros c'est un peu paradoxal mais je pense qu'il faut garder une vision claire et les chemins pour aller jusqu'à notre vision ils sont multiples et il faut être capable de rebondir et de prendre le bon chemin à chaque moment du parcours entrepreneurial donc voilà moi je pense que c'est surtout ça qui consomme de l'énergie c'est de se dire est-ce qu'on est sur le bon chemin est-ce qu'il faut qu'on change est-ce que ce que je fais là maintenant c'est la bonne manière de faire et on a encore comme je le disais tout à l'heure beaucoup de chance parce qu'on vit dans un monde où c'est facile de tester c'est facile d'essayer d'avoir une POC et de se dire bon il faut que je change de chemin ou pas nous sur nos produits on itère tout le temps tout le temps tout le temps on fonctionne en ligne start-up et on itère la dernière application qu'on a fait on a itéré pendant deux ans on a fait cinq versions avant de se dire très bien maintenant on la lance et on y va vraiment et maintenant qu'on la lance voilà ça fonctionne tout de suite quoi mais c'est ça qui consomme de l'énergie d'accord il me semble que tu as eu plusieurs aventures avant Who's Up et même en parallèle oui alors moi dans les communautés on a eu beaucoup de choses donc j'ai fait ma première société où vraiment on faisait plusieurs concepts d'application dans le divertissement dans les médias dans le loisir cette société là elle m'a amené à penser Who's Up mais en même temps j'ai été vite contacté par d'autres entreprises américaines notamment qui souhaitaient ouvrir le marché français et européen maintenant là actuellement je travaille pour une grosse boîte qui s'appelle Denali Studio qui ont fondé des jeux comme League of Legends etc et qui aujourd'hui ont lancé un nouveau produit qui s'appelle Thriller qui sont en train d'ouvrir toute l'Europe donc on a le privilège d'être en charge de toute l'Europe pour cette application là et finalement c'est vrai que l'expertise qu'on développe sur un projet elle revient toujours sur d'autres projets et elle prend vite de l'ampleur et c'est ce dont on se rend compte donc c'est pour ça que j'encourage à vraiment ne pas dénigrer l'expertise qu'on développe sur n'importe quel projet quand je parle des gaufres on peut devenir très très bon en faisant des gaufres et on peut avoir une expertise incroyable c'est un métier pour toi startupper ça devrait être défini alors là on va rentrer dans un débat non 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 moi je pense que ce que j'ai toujours voulu faire c'était surtout travailler avec des amis être dans un cadre sain qui me plaisait il y a quelque chose qui me dérange en France c'est qu'on n'a pas du tout cette culture du risque et on pense tout le temps qu'il ne faut pas essayer il ne faut pas parce que c'est dangereux parce que l'argent je pense qu'il y a un problème de référentiel ça peut paraître un peu philosophique mais aujourd'hui on a une vie on a 80 ans devant nous je trouve que c'est hyper dommage de ne pas essayer de ne pas s'engager dans quelque chose moi c'est ce que j'ai toujours voulu faire ce n'est pas un métier c'est juste une façon d'essayer de me dire que quand j'aurai 80 ans et que je me retournerai je me dirais je me disais que je pouvais peut-être réussir à faire ça j'ai réalisé j'ai fait quelque chose je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait mais au moins je le sais voilà et je pense que c'est important d'avancer comme ça au quotidien parce que les gens on manque tous de manière générale de sens dans ce qu'on fait parce qu'on est arrivé dans un monde où c'est compliqué de trouver du sens et la start-up ça nous permet de trouver du sens parce que justement on va faire des choses qui nous passionnent on va essayer des choses et ça change tous les jours et on fait 10 métiers différents par jour merci Arthur peut-être Maël pour rester dans le même ordre si on revient un petit peu sur ce que tu as décrit de D-Bike Labs il y a eu quelques années de réflexion aujourd'hui avec le recul on va dire 2-3 ans c'est ça ? entre l'offre de départ la direction que tu souhaitais prendre et là où vous en êtes aujourd'hui avec l'équipe donc c'est sûr que depuis le début de la société comme tout le monde il y a eu pas mal de surprises après c'est que moi je pense une des choses qui m'a attiré c'est aussi ce côté itératif et un petit peu court-termiste de se dire là j'ai une idée je sens très fort quelque chose j'ai envie d'y aller de le tester et puis c'est vrai que souvent on se plante mais par contre du coup ça nous amène une information que personne d'autre n'a et puis on a une nouvelle idée et puis comme ça on avance on peut espérer entre guillemets avancer plus vite que les autres parce qu'on va chercher de l'information que d'autres n'ont pas et c'est vrai que l'avantage de cette approche là aussi je pense en termes de développement personnel et de formation personnelle c'est que c'est très exigeant mais c'est vrai que ça nous amène à vraiment apprendre énormément de choses sur tout un tas de chambres surtout pour moi qui venais qui avait comme seule expérience le monde académique ça m'a vraiment ouvert l'esprit à tout un tas d'autres choses et peut-être pour revenir aussi un petit peu à ce qui a été dit je pense moi dans les surprises par rapport à quand j'ai créé la société avec des envies peut-être un petit peu personnelles ou une fascination pour les technologies c'est vrai qu'il y a toute la partie aventure humaine que je pense j'avais sous-estimé c'est à dire que à la fois c'est ce qui est très fort quand on est en start-up c'est ce qu'on vit tous les jours avec ses collaborateurs avec qui on est extrêmement engagé et extrêmement actif mais c'est aussi quelque chose qui peut être très coûteux quand il y a des conflits moi en tout cas dans ce qui est le plus épuisant c'est quand il y a des conflits humains au sein de la société ça c'est des choses qui peuvent qui peuvent être très 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 pesant et qui sont aussi tout un apprentissage à savoir détecter ces situations et les prévenir etc merci Maël Gilles peut-être un petit mot sur la perception des décalages à postériori alors à postériori nous on a un an et demi donc c'est très limité j'ai l'impression qu'on est encore en train de construire l'avion mais du coup là dessus je ne vais pas répondre franchement le niveau d'improvisation je pense que je peux le dire les surprises du quotidien aujourd'hui on est à 5 clairement de 1 à 5 nous on est à 5 après par contre pour rebondir sur ce que disait Arthur c'est sûr que en étant start-upper je suis super content de ce que je fais et en effet j'ai des conditions qui sont différentes du salariat le salariat n'était pas si mal non plus je pense qu'on peut facilement quand on est salarié se retourner à 80 ans et puis être très content de ce qu'on a fait c'est pas non plus le salut ne vient pas que par la start-up moi je le disais tout à l'heure il y a des inconvénients et des avantages dans les deux à peu près à peu près en miroir je dirais pour le coup mais ouais à mon avis il y a du bon dans les deux et le côté start-up c'est vraiment il faut aimer l'improvisation moi je le proposerais à personne qui a du mal quand on est obligé de changer d'idée trois fois dans la journée parce que la journée n'est pas encore finie mais on a bien sur certains trucs on a bien changé déjà trois fois donc ouais c'est plutôt là-dessus qu'il faut choisir entre le salarié et la start-up si on est à l'aise j'ai l'impression qu'Arthur est super à l'aise dans des situations mouvantes moi je ne suis pas tout le temps à l'aise je m'y plais bien je trouve que c'est vraiment génial ça permet ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs ça c'est clair mais il y a des moments c'est relou aussi il y a des moments c'est relou ce que tu disais Maël ça fait vrai la partie humaine voilà en tant que salarié moi j'ai fait j'ai fait pas 15 ans j'ai dû faire 13 ans de salariat avant voilà les problèmes entre les personnes c'était pas c'était pas mon quotidien je m'en fichais c'est vrai qu'aujourd'hui quand j'ai deux personnes de chez moi qui ne s'entendent pas et qui ne sont pas d'accord sur un truc ça m'empêche de dormir la nuit ça fait suer quand c'est des gens bien en plus parce que c'est que des gens bien il y a des temps de pause comme aujourd'hui voilà c'est ça c'est clair merci Gilles on va passer le micro à Flore merci même question oui pour compléter ce qui se dit moi je j'approuve à 100% tout ce qui se dit je suis dans la même philosophie qu'Arthur pour dire qu'en effet il faut oser il faut le risquer ça vaut la peine même en effet si le quotidien n'est pas rose tous les jours il y a vraiment cette joie on va dire d'expérimenter et puis de se dire on l'a fait on a osé passer toutes ces étapes là moi je sais que à la création d'entreprise enfin avec toute l'équipe on s'est toujours dit on fait cette étape et puis si on y arrive on verra si on passe la suivante etc pour essayer de maîtriser un minimum le risque qu'on prend mais globalement on ne le maîtrise pas du tout enfin on travaille pour autant qu'on peut voilà si je dirais la différence avec la start-up et les salariats ce serait éventuellement cette notion de risque qu'on prend et l'implication et donc elle est à mesurer à contrôler comme on peut mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on improvise souvent mais c'est ça qui est formateur aussi et je dirais que pour moi une des plus grosses difficultés dans cette improvisation c'est qu'on a envie d'être bon partout pour se dire le projet va marcher on va être performant dans tous les secteurs sur le plan humain aussi et des fois c'est frustrant que les journées ne fassent que X heures je ne vais pas dire le nom parce que des fois les nuits sont courtes en effet mais c'est parce qu'on aimerait avoir le temps de se poser sur chacun des sujets pour bien les travailler et que la start-up ne permet pas ça donc il faut tout apprendre dans l'urgence mode avion qui se construit peut-être sans empiéter sur ce qui va être dit tout à l'heure dans chacun des ateliers mais plus en guise d'introduction Flore entre les aspects commerciaux financiers équipes technologiques qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a le plus occupé on va dire en tant que fondatrice parce que c'est déjà justement il y a une part égale de tous ces métiers qui fait que du coup on est obligé de se former là où on n'est pas formé s'il manque des compétences dans les domaines parce que justement les erreurs peuvent coûter cher et que c'est sur tous les plans à la fois sur le plan moral que sur le plan financier que sur le plan de l'entreprise donc il faut veiller à tout ça et donc je dirais que voilà c'est en effet de toute manière on ne peut pas faire les choses tout seul aussi c'est aussi un point très important que c'est un travail d'équipe ça c'est clair et qu'il faut arriver à partager sa vision et à essayer de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens avec chacun avec ses particularités à tous voilà je pense que c'est le moteur principal mais plein de choses à faire sur ces sujets là Merci Floor peut-être Senan aussi plus un rôle technique c'est ça dans l'équipe ou ? Non historiquement oui mais pas du tout financier aujourd'hui enfin gestion je pense que la gestion de trésor c'est hyper important et bien gérer une entreprise ça veut dire que tu as la main sur les finances et la stratégie de l'entreprise c'est hyper en lien avec le trésorerie donc j'ai passé pas mal de temps ici avec Benoit de IT Transaction donc c'est lui le maître de finance chez IT Transaction et donc maintenant oui je considère que c'est une grande partie de mon rôle dans l'entreprise une grande partie et j'imagine la fonction évolue au fur et à mesure que l'entreprise progresse oui oui aussi il faut faire un peu de tout aussi et comme je l'ai dit la gestion des ressources humaines c'est hyper important une équipe qui dans laquelle il y a un problème personnel ça peut vite échouer à ce pas créer d'énormes problèmes dans l'entreprise et moi avec un profil un peu technique j'ai passé dans les labos j'étais toujours entouré par des gens comme moi qui pensaient exactement comme moi et quand on a une équipe dans laquelle il y a des gens qui viennent qui ont des profils différents je veux dire des gens en sales marketing il y a forcément des gens qui ne se comprennent pas et qu'il faut bien manager tout ça je te remercie peut-être Arthur aussi un ou deux mots qu'est-ce qui t'occupe le plus aujourd'hui je suis assez d'accord avec ce qui a été dit je suis 100% d'accord je crois que quand on est chef d'entreprise ou qu'on travaille avec une équipe il faut vraiment être diplomate c'est vrai que ça prend du temps et que ça prend de l'énergie parce que c'est vrai que les conflits de bêtes conflits entre deux personnes ça peut amener des problèmes économiques hyper importants et je reviens sur un aspect qui est très important je pense c'est aussi le choix de ses collaborateurs on peut y perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est un paramètre à vraiment vraiment prendre en considération et il faut vraiment s'impliquer dans le choix de ses collaborateurs faire attention et c'est quelque chose qui prend justement du temps et de l'énergie et de l'attention au niveau de l'équipe de départ vous vous êtes rencontré comment justement ça s'est fait comment moi c'est un peu particulier parce qu'en fait mes communautés mes premières communautés sont nées sur les réseaux sociaux et comme ça a été rapidement des centaines de milliers de personnes j'ai été vite contacté par beaucoup de gens qui voulaient travailler avec moi donc j'ai sélectionné des premières personnes j'ai fait des erreurs je me suis trompé c'était un who's up avant l'heure en fait c'était un who's up passé à la réalité exactement exactement non mais enfin moi j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le choix de mes associés j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans mes projets j'ai vécu énormément d'échecs je pense que si je fais un ratio je suis à 1 sur 10 en termes de réussite par rapport aux échecs grosso modo donc c'est pas glorieux glorieux mais respect donc voilà je pense que l'humain la rencontre de départ malheureusement on peut pas quand on débute ou qu'on n'est pas un expert qu'on n'a pas 15 ans d'expérience c'est impossible de choisir le bon collaborateur et ça s'apprend avec le temps et on finit par trouver les bonnes personnes peut-être Christophe aussi deux mots sur l'équipe de départ tu n'es pas parti tout seul je pense de mémoire alors oui on a eu l'idée enfin en tout cas on a démarré avec un copain et puis finalement c'est vrai qu'au moment de l'association on s'est posé pas mal de questions et on a tous les deux convergé sur deux entreprises différentes moi j'ai gardé l'entreprise de départ et donc mon copain de l'époque lui a monté une autre entreprise d'ailleurs et qui réussit pas mal d'autre part et donc voilà mais du coup j'ai démarré j'ai vraiment fondé l'entreprise tout seul ensuite j'étais enfin quand je dis tout seul c'est vrai que j'avais un collaborateur qui était prêté par Inria qui m'a beaucoup aidé et puis il y avait quand même l'équipe Inria derrière avec les chercheurs comme Olivier qui m'ont un peu soutenu et qui ont aussi aidé beaucoup le projet donc en tout cas en termes de capitalité j'étais tout seul à créer l'entreprise accompagné par un écosystème et par quelques personnes clés et au niveau des profils on va dire directement opérationnels justement vous étiez combien quand vous avez démarré ? enfin juste après on a longtemps été que deux que deux ne serait-ce que parce que pour mettre en place la première levée de fonds il fallait en effet une personne qui mette ça en place et qui aille chercher enfin qui aille chercher les moyens de créer cette entreprise et une deuxième personne qui en parallèle puisse monter concrètement opérationnellement les projets donc voilà c'est pour ça que opérationnellement on est resté deux pendant deux ans complètement et ce qui prend beaucoup de temps en effet enfin je souligne en effet ce qui vient d'être dit sur les aspects associations valeurs de l'entreprise et capacité à recruter les bonnes personnes c'est vrai que c'est primordial sur les aspects ce qui prend plus de temps ça va dépendre en effet du moment c'est à dire que quand il faut lever des fonds on passe 60-70% de son temps à lever des fonds il y a souvent des moments un peu stratégiques pour l'entreprise qui vont accaparer une bonne partie du temps quand c'est le moment de commercialiser on va passer beaucoup de temps à commercialiser on va passer du temps à recruter c'est assez je dirais que ça dépend vraiment des phases de l'entreprise et si tu devais prioriser justement entre tous ces aspects je dirais qu'est-ce que tu mettras en tête de liste en tant que fondateur la recherche de financement commercial c'est vraiment une suite d'événements c'est à dire que si on veut rechercher des financements il faut une preuve de concept donc au départ il faut vraiment se concentrer sur la technique sur la recherche des premiers bêta-testeurs donc ça c'est ce qui doit être le plus important au départ puis une fois qu'on a en effet validé une faisabilité technico-économique il faut aller chercher des fonds pour donner les moyens de développer le projet et donc là il faut prendre du temps pour chercher des fonds puis après il faut recruter des gens pour former l'équipe une fois qu'on a eu le moyen de mener son projet au bout donc là il faut prendre le temps de recruter et en même temps de chercher les premiers clients parce qu'on a quand même l'horloge qui passe et donc voilà il faut après il faut quasiment tout faire donc ce qui est le plus important en effet à mon sens c'est vraiment de former l'équipe une fois qu'on a levé des fonds et puis voilà ensuite on change de rôle on devient manager donc il faut passer du temps à manager l'équipe etc. Je te remercie peut-être Maël j'ai envie de te poser une autre question qu'est-ce qu'on se donne comme niveau d'ambition dans le temps dans la durée avec un projet comme ça est-ce qu'on souhaite l'amener à un niveau de visibilité suffisant puis après passer la main ou est-ce qu'au contraire on a envie d'installer durablement ce projet et ce type de solution sur le marché ? Dans tous les cas pour moi c'est une question entre guillemets trop long terme où les deux opportunités restent ouvertes et l'un comme l'autre peuvent être des issues très positives donc je pense que t'es pas enfermé dans un schéma je pense qu'il faut pas être trop enfermé en tout cas c'est sûr qu'il y a une conviction c'est d'arriver à avoir un vrai impact à une échelle internationale donc ça c'est l'enjeu numéro un après que ça soit de monter une entreprise qui se fait introduire en bourse et qui devient très importante ou alors de se faire racheter au bout de 3 ans par un géant industriel qui va amener un facteur 100 en termes de déploiement de la technologie les deux sont des histoires intéressantes et ça je pense ça se découvre au fur et à mesure après peut-être un petit peu pour rebondir aussi ce qui a été dit et répété sur la partie équipe qui est tout le monde le dira une partie centrale et notamment par rapport à tout ce qui nous préoccupe c'est vrai qu'en tant que dirigeant ce qui est important c'est l'équipe c'est ce qui va permettre de se libérer en effet de pas mal de préoccupations quand on arrive à avoir vraiment confiance en des gens et c'est aussi ce qui est extrêmement gratifiant donc c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il faut consacrer du temps à l'équipe donc moi par exemple dans la société donc mon expertise c'était sur la partie logiciel embarqué et un des premiers recrutements que j'ai fait c'était un ingénieur logiciel embarqué donc ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on peut se dire qu'il vaut mieux recruter ce qu'on ne sait pas faire mais finalement l'ingénieur logiciel embarqué j'ai su le former pendant un an ça a été frustrant parce qu'on a l'impression que ça va plus vite si on le fait par contre c'est sûr que c'est le meilleur recrutement que j'ai fait parce que j'ai pu me libérer complètement de cette composante là et puis là sur la partie équipe technique on a quelque chose qui est très construit donc c'est sûr investir beaucoup de temps dans les humains parce que c'est ça qui fait qu'il va y avoir une vraie scalabilité dans la société parce que c'est vrai qu'on a envie de tout faire mais on ne peut pas tout faire on a nos limites et un limite en termes de nombre d'heures dans la journée et aussi un autre aspect où je voulais rebondir c'est sur la partie le fait d'aimer les risques et d'aimer perturber les choses nous je pense au niveau de l'équipe dirigeante on est quatre et il y a un bon équilibre parce qu'en fait on est deux à tout le temps perturber ce qu'on fait et vouloir tout changer etc et puis deux derrière qui assument énormément toutes les décisions qui sont prises et font qu'il se passe concrètement des choses et qu'on a une certaine stabilité et qu'on franchit des étapes une à une donc je pense c'est très important au niveau de l'équipe de chercher des complémentarités en termes de compétences mais aussi finalement en termes de caractère pour avoir un bon équilibre et c'est ce qui est je pense très difficile mais aussi on est quatre où ça marche très bien et c'est aussi extrêmement extrêmement épanouissant parce qu'on a vraiment l'impression d'exprimer tout son potentiel parce qu'il y a des gens auprès de qui ce qu'on fait rentre en résonance merci Gilles vous étiez combien nous on a commencé à deux mais je voulais rebondir tout de suite sur ce que disait Maël parce qu'on est à deux et on a cet équilibre là c'est à dire que Raphaël il casse tout et puis c'est moi qui construis donc c'est et on enfin du coup c'est ça qui est fatiguant mais mais voilà donc nous par contre pour le coup tout à l'heure tu posais la question qu'est-ce qui nous prenait le plus de temps pour le coup avec Raphaël c'est hyper clair il va chercher plutôt les financements et il va plutôt s'occuper de toute la partie marché et moi je vais m'occuper de tout ce qui est technique et management donc on a un équilibre on a un équilibre assez sain là-dessus depuis le début depuis le début donc ça ça marche plutôt bien c'est pour ça que c'est pour ça que sur la partie équipe moi je suis je suis très sollicité enfin je suis très sollicité je suis très impliqué alors que sur la partie financement j'entends toujours on est comme tout le monde et on fait super gaffe à notre trésorerie et tout mais c'est clairement pas moi qui m'en occupe tant mieux parce que c'est pas mon truc mais voilà on est enfin c'est bien pour le coup d'avoir pu d'avoir pu sur un tout petit groupe parce qu'au début on a été deux assez vite trois mais on a été longtemps deux et ça marchait bien comme ça on avait nos prérogatives il y en a qui passent à la télé pas moi on fait tout le temps un peu comme ça derrière le micro maintenant ouais ouais c'est pas mon truc voilà est-ce que c'est un objectif avoible ou non avoible j'en sais rien est-ce que tu peux t'épancher un petit peu là-dessus sur la vision que vous donnez alors c'est toujours non c'est pas que c'est pas avoible ou avoible c'est qu'on a un an et demi c'est un peu prématuré on nous a posé plein de fois la question au CES parce que ça avait l'air d'être une évidence pour tout le monde de choisir tout de suite si on se faisait racheter par un grand groupe ou si on partait sur la bourse j'en sais rien franchement franchement ça me paraît ça me paraît vraiment loin 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 des problématiques que j'ai au jour le jour vraiment très loin peut-être que Raph il aurait pu vous répondre il aurait sans doute fait une super réponse très politique oui l'un et l'autre sans doute très bonne question ou l'un ni l'autre ouais d'accord merci d'avoir tenté de répondre à la question en tout cas voilà donc si on se la pose pas en tout cas les partenaires il y a des gens qui se la pose pour nous clairement nous on a rencontré des très grands groupes là au CES typiquement on a rencontré des très grands groupes qui se la posent pour nous on y viendra on va devoir se la poser là comme tout le temps on n'a pas parlé du financement mais moi j'ai l'impression je m'en occupe pas mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de rechercher des fonds donc on a tout le temps on est tout le temps en train de se poser ce genre de questions et comme tout le reste on est obligé de choisir très vite choisir très vite entre est-ce qu'on est-ce qu'on s'adosse à un institutionnel on en parlait tout à l'heure est-ce qu'on s'adosse à un institutionnel est-ce qu'on cherche un VC est-ce qu'on cherche un business angel est-ce qu'on voit un grand groupe qui du coup pourrait nous racheter et tout ça trois fois par jour aussi des fois tout en même temps on a parlé un petit peu de l'aspect financier de l'aspect équipe je pense qu'on va bientôt conclure cette table ronde sur l'aspect commercial est-ce que les clients vous embêtent c'est à ça que je vais participer en plus après au marché nous les clients aujourd'hui ça se passe plutôt bien parce qu'on a un produit qui parle bien et on est très visible c'est la conjoncture on a de la chance et puis on a Raph qui est un bon client comme disent les médias donc ça c'est bien donc on n'a pas trop de problématiques là-dessus par contre c'était vraiment un pilier moi c'est quelque chose normalement dont je ne m'occupe pas mais avant de créer la société c'est le seul truc qu'on a sécurisé c'est le marché c'est-à-dire qu'on est allé quand on est rentré au tarmac au tout début on a commencé l'aventure parce qu'on avait un client d'ailleurs on avait plusieurs clients qui nous payaient donc on savait qu'on faisait 70 cas avant même d'avoir créé la société donc c'est pour ça pour moi le marché c'est primordial je n'aurais jamais quitté mon emploi d'avant c'est une question tout simplement de ressources je n'aurais jamais quitté mon emploi d'avant sans être sûr que le marché derrière il avait un sens et tant mieux en avançant en tombant de la falaise on s'est rendu compte que le marché était encore plus plus important que ce qu'on imaginait donc ça c'est c'est un des facteurs de réussite clairement merci pour cette conclusion je vois Philippe garant du temps et de l'horloge je vous invite à vous diriger maintenant en salle juste à côté en direction des ateliers si vous êtes inscrit merci à à tous les intervenants merci à vous merci à vous